Féronia, une entreprise active en République démocratique, du Congo. Vous connaissez ? Féronia est une industrie agroalimentaire opérant en République démocratique du Congo qui comprend trois plantations de palmier à huile, dont la première a été créée en 1911. Il a été organisé le mardi 18 juin 2019 au Centre National de Coopération et Développement CNCD, un point d'information sur la problématique de l'accaparement des terres en République démocratique du Congo, accaparement qui est même financé par la coopération belge, mais aussi allemande, française, anglaise, hollandaise et en point de mire, la société Féronia. Durant deux heures et demie, des oratrices et orateurs de plusieurs nationalités se sont succédés afin d'éclairer l'opinion sur les activités de Féronia. C'est après le point fait par Stéphane Deguin et Sabine Kakunga du CNCD 1111 au micro de l'info en ligne des Congolais de Belgique. Stéphane et Sabine, bonjour. 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 Nous venons d'assister à une conférence ici au CNCD. Je lis « Accaparement des terres et Will de Palme en RD Congo » est le cadre d'une société que vous citerez. C'est quelle société en fait ? Féronia. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette société-là ? Ah, c'est pas seulement nous qui l'avons choisi, c'est un réseau international qui soutient des communautés qui se sont organisées et qui se considèrent victimes d'une entreprise qui ne leur laisse pas la possibilité de défendre leurs droits, d'être consultées. Et donc on a des organisations qui se trouvent en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre et même au Canada. Et ces réseaux travaillent ensemble pour questionner leur gouvernement qui ont financé cette entreprise Féronia qui a récupéré les terres d'une élèveur dans la province de Tchopo. Et pas que. Oui, madame Sabine, vous avez été dans une des succursales d'une des sociétés. Vous pouvez en deux, trois minutes résumer ce que vous avez trouvé qui n'était pas bien. Donc Stéphane et moi, nous étions à Locotou, donc dans l'actuelle province de Tchopo. La société Féronia a une succursale là-bas. Ce que nous avons trouvé, c'est que la communauté locale revendique les droits, les droits d'être consultés en amont et les droits de respecter aussi leurs terres et une partie de leurs terres. Et d'avoir aussi donc les retombées sociales par rapport à l'entreprise, de respecter les cahiers de charges. Les communautés estiment que tout ce processus qui est prévu dans la loi congolaise n'était pas respecté. Mais malgré ça, le non-respect de ce processus, il y a quand même un accord qui n'est pas l'accord qui reprend les revendications de ces communautés. mais il y a quand même cet accord et il réclame que cet accord soit appliqué et ce n'est toujours pas appliqué. Et donc c'est pour cela parce que nous avons des partenaires sur le terrain avec lesquels nous travaillons, qui nous ont alertés et nous sommes allés sur place pour voir et pour faire les plaidoyer ici pour que l'entreprise puisse écouter les communautés locales dans ses droits. Stéphane, durant la conférence, une dame a posé une question, elle a dit et si ça marchait bien ? Et pour vous, marchez bien, c'est pour qui ? Alors l'entreprise, ce qui pose problème, la première chose c'est qu'elle est financée par des agences de la coopération. Lorsqu'une entreprise ne respecte pas le salaire minimum, ne respecte pas les processus de consultation, prétend faire de la culture et faire du développement industriel sur des militaires dont les titres fonciers sont contestés par les communautés, par les responsables des administrations foncières, c'est qu'on est dans une situation d'une entreprise qui pratique des activités dans l'illégalité, illégalité même sur les droits fondamentaux des travailleurs, le respect du salaire minimum, mais plus largement, les quelques concessions que l'entreprise a fait avec les communautés qu'elle a mises sous pression ne sont même pas réalisées. Donc quels sont les impacts positifs ? Il n'y en a pas. Et c'est dans ce sens-là que nous questionnons les agences européennes qui ont leur part de responsabilité puisque l'entreprise pose des problèmes pour la survie des communautés qui ont besoin d'accès à la terre. L'accès à la terre est la base de leur propre activité de ressources pour se nourrir et pour avoir une activité commerciale dans la sous-région. S'ils n'ont pas accès à cette terre et qu'il n'y a en plus aucun impact positif par l'activité de l'entreprise, ces communautés s'organisent pour revendiquer leurs droits. Et nous jugeons urgent d'être solidaires de ces revendications parce que comme la Belgique a financé cette entreprise auprès d'un prêt de 9 millions d'euros, il est urgent que la coopération belge impose à l'entreprise de respecter l'ensemble des droits des communautés. Sabine, vous êtes d'origine congolaise. Il y a eu un changement à la tête du pays, sans préjugé de tous les mots qui étaient liés aussi au régime qui est parti. Si vous avez un message à ceux qui sont maintenant au pouvoir par rapport au respect des lois, que diriez-vous, que leur proposeriez-vous ? Bon, ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a eu le changement à la tête du pays, mais il doit y avoir aussi le changement dans les pratiques, les pratiques qui se déroulent concrètement sur le terrain. Le conseil que moi je peux donner, c'est de dire que les lois existent. Il faut d'abord écouter les doléances des communautés, pas écouter seulement une seule personne ou une organisation, ou pas seulement écouter les gens qui ont accès à ce nouveau pouvoir, mais il faut vraiment trouver un mécanisme de dialogue pour écouter les revendications de ces communautés-là, prendre en compte les revendications en respectant la loi et appliquer la loi. Parce que le problème qui est là, c'est que le gouvernement est garant des droits des communautés, le gouvernement est garant des lois. Et donc ce gouvernement, de les faire appliquer, les communautés étaient très claires, ils ne veulent pas le départ des ferroniens. Ils veulent que l'entreprise reste, ce qu'ils veulent, c'est que l'entreprise améliore les conditions de travail des travailleurs, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient accès à la terre, parce que leur premier métier c'est cultiver pour se nourrir. Les gens de ce village ne vivent pas tous de travail chez Ferroniens. Même ceux qui travaillent chez Ferroniens, leurs revenus ne compensent pas pour nourrir leur famille. Donc ils veulent bien cohabiter avec l'entreprise, mais en améliorant les conditions sociales et économiques. Donc le conseil que je peux donner aux nouvelles autorités, c'est de dire, nous on était à l'Okutu, mais Ferroniens est aussi ailleurs, les entreprises sont ailleurs. Il faut vraiment qu'ils commencent à écouter, à impliquer les communautés et la société locale dans le processus d'octroi des titres aux entreprises qui exploitent au niveau ferrocière, au niveau minière, au niveau agricole. Stéphane, une dernière question c'est pour vous. En Belgique aussi, il y a un nouveau gouvernement en gestation et qu'espérez-vous faire comme un plaidoyer pour qu'il puisse y avoir une solution, parce que finalement c'est la coopération belge aussi qui est impliquée ? Le prochain gouvernement doit exclure de la coopération tout financement d'entreprises qui détiennent des milliers d'hectares, des surfaces aussi énormes. Il n'y a aucun pays, si en Belgique un investisseur étranger veut cultiver quel que soit le produit sur 100 000 hectares de terre, le Parlement est à sang et à feu parce que ça ne serait accepté par personne. Il n'y a donc aucune raison que ce qui est inacceptable en Europe soit acceptable ailleurs. La concentration de la terre dans les mains d'un seul acteur n'est pas acceptable. Par contre, soutenir des entreprises, des usines qui permettent la valorisation, la transformation de l'huile, c'est une initiative qui est valable. Ce n'est pas ce que fait Ferronia. Ferronia malheureusement continue de détenir les terres. Il faut savoir que sur les 100 000 hectares de terre, 70% de ces surfaces ne sont pas cultivées. Elles doivent être restituées aux communautés qui les revendiquent et qu'elles servent le développement des communautés qui ont besoin de l'accès à la terre comme un droit fondamental. Partout sur terre, l'accès à la terre est fondamental. Merci. Merci. Merci aussi. Merci. Merci.